Musique 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 Ce qui est en train de faire c'est de tout coeur nous voulons vraiment dire que Dieu continue à les soutenir par ces armes de bonne volonté comme vous, à accomplir leur oeuvre comme ils ont commencé merci de tout et que Dieu te rende ceci au santé Merci Musique 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 C'est du bon Bonjour à tous, comme d'habitude, nous avons fouillé et comme toujours, nous avons déniché un autre talent très, très dévastateur. Dans cette édition du Kojo Kaya, nous allons découvrir qui il est, ce qu'il fait et pourquoi surtout il le fait. Restez des noms. Bonjour, merci d'avoir nous dans votre univers. Est-ce que tu peux déjà nous parler de toi, qui es-tu ? Moi c'est Christian Bonny, grapheur, tatoueur, artiste de la rue. Grapheur, tatoueur, artiste de la rue. Graffer c'est quoi déjà ? Graffer c'est s'exprimer sur les murs d'une façon ou d'une autre en faisant passer les messages. Et les dessins sur les murs, les graffitis, c'est ça qu'on appelle le graffitis. D'accord, ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le tatouage. Pour le graffitisme, nous allons parler de ça une autre fois. Alors, c'est quoi le tatouage déjà ? Le tatouage c'est des marques laissées sur la peau qui ont des significations pour tout un chacun. D'accord, et est-ce qu'il y a plusieurs types de tatouages ? Oui, il y a plusieurs types de tatouages. Desquels ? Et les tatouages faits de façon barbare. Les tatouages de l'époque là, on faisait avec des aiguilles. Et les tatouages qu'on utilise, qu'on utilise des bâtons. Bref, il y a plusieurs types de tatouages. C'est vrai que les autres attribuant leur façon de tatouer, je ne sais pas comment on peut vraiment expliquer ça. Mais il y a plusieurs façons de tatouer. D'autres c'est la scarification, la peau percée. D'accord. Et depuis combien de temps est-ce que tu exerces dans ce domaine ? 10 ans environ. 10 ans, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Et jusqu'à présent, quels sont tes projets dans le domaine et où en es-tu exactement aujourd'hui ? Actuellement, avec le tatouage, je ne peux pas dire que j'ai atteint le bon niveau. Mais je n'arrive pas à passer une journée sans tatouage actuellement. Je suis sollicité déjà parce que je fais ça avec amour. Et par rapport au projet, j'aimerais bien avoir peut-être demain, avec la grâce de Dieu, un endroit qui va me permettre de partager avec plus jeunes qui seront intéressés. Bien faire du tatouage. Vraiment quelque chose de grand. Parce que le tatouage reste tabou en Afrique. Au Cameroun, c'est encore grave. On voit quelqu'un tatouer, on sait que c'est le négatif et tout. J'ai envie de faire partie de ceux qui vont donner le bon sens au tatouage. En parlant de formation, j'ai eu à traîner avec trois de mes collègues pendant ces 10 ans. Nous sommes devenus très, très proches. Ce sont mes collègues. Je veux dire qu'on s'est formés dans le temps entre nous. Pas comme si on a fait une formation spéciale. Mais à la base, nous sommes de très bons dessinateurs. On réalise de jolis tableaux et de portraits. Et un tatouage doit être capable déjà de faire un portrait. D'avoir une jolie main d'écriture, d'être capable de dessiner, d'être capable de faire des designs. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce type de métier? Pourquoi je le fais? Surtout pour être différent de tous les autres. D'accord. Pour ne pas être dans le... Surtout pour ne pas travailler pour quelqu'un. Dans la vie, c'est très important de faire ce qui plaît à tout un chacun. Moi, j'ai eu la chance de faire ce qui me plaît. Du coup, je ne prends pas ça comme un travail. Je suis passionné. Ça m'arrive souvent de passer la nuit ici. Parce que j'aime mon univers, j'aime ma bulle, j'aime mon travail. Est-ce que tu parlais à nourrir ton homme avec cette passion qui est devenue pour toi aujourd'hui un métier? Sincèrement, je vais dire oui, mais ce n'est pas seulement par rapport... Ce n'est pas seulement avec le tatouage. Quand je vous ai dit que je suis grapheur, je suis un artiste de la rue, je fais un peu de tout pour pouvoir joindre les deux bouts. Si c'était seulement le tatouage que je faisais, je n'allais pas m'en sortir. Je suis obligé de faire tout ce qui peut avoir lien avec le dessin et la peinture pour pouvoir subvenir à mes besoins. Dans tous les cas, tout est grâce. Bien, j'aimerais que tu nous parles des obstacles que tu rencontres au quotidien dans ton activité. Les obstacles que je rencontre au quotidien, déjà, c'est tomber sur des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui sont encore mineurs. De faire l'effort de ne pas tatouer les plus jeunes là. Parce que la plupart ne savent pas ce qu'ils veulent. Obstacles. Le vrai obstacle, c'est qu'on ne donne pas la valeur au tatou. On ne donne pas la valeur. On est toujours en train de prendre ça comme la chaussure ou bien comme le truc qu'on va au marché. Tu vas proposer une déco à un client parce que tu n'es pas à Bastos ou bien dans un coin. Tu vas te proposer. Bref, on est au Cameroun. Ici, on ne donne pas la valeur à ça. Du coup, c'est un gros obstacle déjà d'être au Cameroun. J'ai la chance que je suis passionné par ça. C'est pour ça que j'excelle et je fais ça avec Amon. Sinon, il y a beaucoup d'obstacles avec tes histoires de tatouage. D'accord. Eh bien, il y a ce phénomène qui m'intrigue beaucoup. Il y a des personnes qui ont souvent tendance à faire le tatouage sur des endroits qui ne sont pas du tout catholiques. Moi, j'appelle ça pas catholique, par exemple, au niveau des seins, au niveau des fesses, je ne sais pas, au niveau peut-être du ventre, des endroits vraiment pas catholiques pour moi. Comment est-ce que vous en sortez avec? L'habitude est devenue la nature. Le fait de constamment être en contact avec soit la poitrine, soit les fesses, soit je me suis habitué. Du coup, ça m'a un peu rendu fort, non, professionnel. Professionnel, c'est le bon terme. Et le plus souvent, ça arrive parce que certaines ou certains ont des complexes du genre, soit le lait de toilette qu'elle a utilisé en fait des vergétures, quelque part, il faut cacher parce que le prochain copain qu'elle va voir, il ne veut pas montrer ses vergétures. Soit un jeune qui a un début de calvétie à plein, 24 ans, il n'a plus les cheveux à un niveau, il veut carrément qu'on crée une illusion de cheveux. Donc, j'ai eu à faire ça, un monsieur qui n'avait plus de cheveux, un jeune qui n'avait plus de cheveux, il est venu me voir, on a créé de l'illusion avec le tatouage, on a fait pointillé, par pointillé, et de loin, ça donne l'illusion comme s'il vient de se coiffer. Il y a certaines personnes qui veulent cacher les imperfections de naissance, les tâches, certains c'est les cicatrices. Chacun a ses raisons de se tatouer. Pour les endroits catholiques, s'il faut que je baisse la garde en essayant d'être faible devant la chaise, ça ne va pas me rendre professionnel. Si depuis dix ans que je fais ça, je faisais comme si je regardais les fesses ou les seins, je ne suis pas sûr que j'allais être ici aujourd'hui en train de vous raconter, vous parler de moi. Bien. Je me rappelle il y a de cela quelques semaines, il y a un ami qui a eu à me demander si j'avais une connaissance qui faisait le tatouillage. Et puis il m'a demandé comment est-ce que ça se passait en termes des prix. Il voulait avoir les prix par exemple du tatouage pour quelqu'un qui voulait faire un truc peut-être au niveau du bras et au niveau de la poitrine. Et je ne savais pas quoi lui dire. Maintenant je me retourne vers toi qui es spécialiste du tatouillage. Ça se passe comment en fonction des prix pour une personne qui veut se faire du tatouillage? Combien est-ce qu'il peut dépenser pour avoir un bon tatouillage? Sincèrement parlant, l'environnement dans lequel on se retrouve qui est le Cameroun ne fait pas en sorte qu'on puisse se donner une valeur ou un prix au tatouage. Parce que ça ne va pas déjà au pays. C'est difficile de tomber sur un jeune qui va te donner 100 000 pour un tatouage. 100 000 pour un Camerounais c'est un gros capital. Donc du coup, je me fonde dans l'environnement dans lequel je suis. Au niveau des coûts, je ne peux pas oser donner des coûts comme si c'était en Europe bien des prix parce qu'ils ne vont pas venir. Carrément, ils vont abandonner. Donc du coup, je fais l'effort d'être moins cher pour pouvoir tatouer le maxi de personnes. Je pense que c'est comme ça, avec le temps que je vais pouvoir me faire vraiment, comment dire, le bon mot approprié. Je ne trouve pas. Bref, sincèrement, au Cameroun, ça ne vaut pas la peine de donner le prix d'un tatouage. On compte ce qui va arriver. On compte ce qui va arriver au prix. Je me comporte comme un commerçant. C'est quand je vois ta tête et te donne ton prix. Eh bien, quand tu vois ma tête là, tu peux me donner quel prix pour un tatouage au niveau de la poitrine par exemple ? D'être un nom ? Dix mille. Dix mille, dix mille l'écriture, le prénom, le prénom et le nom, je peux faire ça à dix mille. D'accord. Bon là, s'il faut faire un dessin, par exemple, sur le biceps là, je peux prendre un truc comme vingt mille. D'accord. S'il faut faire tout le bras comme ça, comme les gars font souvent là, je peux prendre même cent vingt mille, cent trente mille. D'accord. Mais pour trouver quelqu'un qui fait tout le bras comme ça là, c'est souvent une fois l'an que tu vois le genre de client là. Ah, eh bien, ce n'est pas une culture pour nous donc du coup. Ce que je suis en train de faire, c'est, on va dire tracer. C'est vrai que je pouvais commencer à tatouer, mais je dois tracer d'abord le bique parce qu'il faut que déjà je rassume ma patiente de ce qui va apparaître sur elle. Bref, il faut qu'elle voie ce que je suis censé faire. Mais l'inconvénient qu'on a ici en Afrique, c'est qu'on n'a pas le papier calque. Parce qu'en Europe, tu choisis juste le dessin ou bien l'écriture et on te fait, on vient, on coule et après on tatoue. Ici, nous sommes obligés d'abord de partir avec le bique et faire en sorte que le client ou le patient valide. C'est le patient ou le client qui valide. C'est lui qui dit c'est bon, tu peux tatouer avant qu'on tatoue. D'accord, mais c'est cool, très belle main d'écriture, moi je valide. Merci. On peut commencer. Là, j'utilise l'aiguille toute neuve. Avec son canon en oeuf. Et voilà l'aiguille qui fait le travail. C'est vrai qu'à vue d'un, ça effraye, mais ça ne fait pas si mal. Là, je l'ai introduit dans la machine à tatouer. Et là, dès que je l'ai placé, l'extrémité de l'aiguille ressort sur le bout là. C'est ça que j'utilise comme un bique. Là, je règle de façon à ne pas trop faire mal à ma patiente par rapport à la sortie de l'aiguille sur la peau. Bon là, la fronte, c'est pour calibrer et stabiliser l'aiguille. Là, il y a un mouvement qui va très vite en haut vers le bas. Mais c'est ça qui fait le tatouage. Et l'encre, l'aiguille va tellement vite que dès que je trempe la machine dans un liquide, ça absorbe le liquide. Et ça reste là. C'est le reste là qui fait le travail après. C'est pas comme s'il y a une encre qu'on met quelque part et tout. Le mouvement de battement de l'aiguille va tellement vite que dans un liquide, ça absorbe et ça vient rester là. Ok. Ben, ça me fait peur, d'être... Je vais t'échatouiller, promis. J'y espère. J'y espère. J'y espère. C'est parti. Bien, voilà qui est dit, vous avez désormais une idée de prix pour ceux qui souhaitent se faire tatouer. Christian Bonny, je me retourne vers toi, pour mon ami qui m'avait demandé où est-ce qu'il pouvait se faire tatouer et à combien, s'il souhaite aujourd'hui par exemple te rencontrer pour se faire tatouer, où est-ce qu'il peut te rencontrer? Pour me rencontrer, je suis situé à Yaoundé, plus précisément au Katien Koumkana. Je suis collé à l'apéro qui est un ancien cabaret, à l'époque on appelait ça le droit chemin. Bon, le snack bar apéro, je suis collé juste au snack. Je suis dans le salon de coiffure, terminator mixte. je reprends numéro 618-89-53-39, c'est le WhatsApp. Mon Instagram, c'est bonny mboko certifié. Ok. Vous n'avez qu'une page Instagram, vous n'avez pas d'autres pages dans les réseaux sociaux? Si, Facebook, c'est Christian Bonny. Facebook, c'est une chaîne, tu vois c'est un peu comme Novelas. D'accord. Christian Bonny, est-ce que tu peux encore nous donner ton contact WhatsApp ? C'est le 618-89-53-39, le WhatsApp. D'accord. Merci beaucoup. Christian Bonny, c'est une tradition dans cette émission du Kojo Kaya. Nous allons entrer dans ton jardin privé. Est-ce que Bonny est marié? Non, pas encore. Bonny, est-il un coeur à prendre? Il est déjà pris. Un coeur qui est déjà pris? Mais il n'est pas marié. Oui. On va dire fiancé. D'accord. Bonny est fiancé. Bien les gars. Attention, parce que vraiment, il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place pour vous. Bon Bonny, c'est sûr. C'est sûr que nous allons terminer cet entretien avec toi. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Nous sommes arrivés à la fin de cette belle édition de Kojo Kaya sur E-Discover Channel. Nous l'en trouvons et il nous a mis. Me voici désormais tatouée chez Christian Bonny du côté de Nkongkana dans la cité capitale, c'est-à-dire la ville de Yaoundé, la région du centre Cameroun. Pour tous ceux qui souhaitent se faire tatouer vraiment, je vous invite à faire un tour de ce côté et vous ne serez pas déçus. Si vous n'êtes pas encore abonné de notre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, activez la cloche de notification, aimez, partagez et surtout laissez-nous un commentaire. La team E-Discover Channel vous aime très très fort. Aïe, Détroque. Bye! Bye! Je t'aime ce groupe. Ceux qui sont en plein de paix, c'est de tout cœur. Ils veulent vraiment que Dieu continue à les soutenir par ces âmes de bonne volonté comme vous, à accomplir leur œuvre comme ils ont commencé. Merci de tout et que Dieu te rende ceci au sanctuateur. Merci. Merci.